Bonjour, je m'appelle François Moucourant, je suis maître de conférence à l'université de Rennes 1 et je vais vous parler du problème des mariages stables. Alors quel est le problème ? Vous avez un certain nombre de jeunes filles et de jeunes gens qui ont chacun des préférences sur l'autre sexe. Par exemple, Diane préfère Zlatan à Yann, à Xavier, à Wilfried et à être célibataire. Être célibataire est une possibilité qu'on note par l'ensemble vide. Donc on peut leur proposer un mariage. Ça c'est un mariage, là il y a une célibataire mais il pourrait y en avoir plus, ce n'est pas un problème. Et c'est une solution qui va plaire à pas grand monde pour plein de raisons. Alors pourquoi ? Dedans il y avait le sous-graphe suivant. Vous avez Caroline qui préfère Zlatan à son mari et Zlatan qui préfère Caroline à sa femme. Donc évidemment, ils n'ont pas intérêt, s'ils se rencontrent et qu'ils s'aperçoivent de ça, ils n'ont pas intérêt à accepter cette solution. Donc voilà, ils font ça. Un autre dans le sous-graphe, il y avait quoi ? Il y avait Wilfried qui était marié à Elsa, mais lui il aurait préféré être célibataire. Donc là, il peut divorcer. Donc il y a d'autres variantes avec, si vous avez deux célibataires qui voudraient bien se marier ensemble. Tout ça, c'est des causes d'instabilité. Et donc, une configuration de mariage, elle est dite stable. Si aucun acteur ou couple d'acteurs de sexe opposé ne peuvent améliorer leur situation individuelle en modifiant leur propre mariage. Alors, ce n'est pas clair du tout qu'il y ait des solutions qui vérifient ces contraintes. Et en 1962, donc Gaëlle et Shapley, et on sait un théorème qui dit qu'il existe toujours un mariage stable. Alors, comment est-ce qu'il prouve ce théorème ? La preuve de ce théorème est constructive et donne un algorithme qui donne un mariage qui a la propriété d'être stable. Et je vais vous le présenter. Donc comment ça marche ? Vous commencez par dissymétriser le problème. D'accord ? Les deux côtés n'auront pas un rôle symétrique. Donc on va choisir le côté des prétendants et des courtisés. L'algorithme s'initialise en fiançant les courtisés au célibat. D'accord ? Le fiançai, c'est une assignation temporaire qu'on va utiliser le long de l'algorithme. Premier round. Donc, les prétendants se proposent aux jeunes filles qui sont leurs préférées. Donc Wilfried à Blanche, Zébulon à Diane, etc. D'accord ? Ensuite, les courtisés examinent les propositions. Alors, la seule qui a vraiment de trucs à regarder, c'est Diane. Elle a la possibilité d'être célibataire. Yann ou Zébulon ? D'après son choix, elle va choisir Zébulon. D'accord ? Donc on arrive et elle se fiance à celui qui est le mieux placé. D'accord ? Donc on arrive à cette situation-là. Et Yann s'est proposé à Diane, mais il a été refusé. Il la raye de sa liste. D'accord ? Nouveau round. Tout le monde n'est pas fiancé. Donc Yann va se proposer à Caroline, qui est déjà fiancée à Xavier. Mais elle préfère Yann, donc elle casse les fiançailles. Et c'est Xavier qui note que Caroline l'a jetée. Et il va donc faire une proposition à Alice, qui elle est célibataire et préfère être avec Xavier qu'être célibataire. Elle va donc accepter. Et donc là, tout le monde est fiancé. L'algorithme s'arrête. Et on marie les fiancés. Donc là, cette solution est stable. Alors ce qui se passe, c'est que... Donc c'est pas la seule en fait. Des solutions stables, il y en a plusieurs. C'est ça qui est aussi intéressant dans l'algorithme de Gellet-Shepley. C'est qu'il en donne une particulière. Alors sur celle-là solution, vous voyez que Wilfried a son premier choix et Xavier a son deuxième. Il y a une autre solution stable qui consiste à en fait changer le rôle des courtisés et des prétendants. D'accord ? Donc si on faisait l'autre solution, on trouverait un autre mariage stable qui est celui-là. Dans lequel Wilfried a son second choix et Xavier son deuxième. Si vous regardez, Alice et Blanche ont chacune augmenté leur choix d'un cran. D'accord ? Donc en fait, ça c'est pas du tout un hasard. Vous pouvez comparer deux solutions de mariage stable en disant que l'une est meilleure que l'autre pour les garçons si tous les garçons réussissent à augmenter leur rang de choix. D'accord ? Strictement ou avec égalité. Et de même, il existe un ordre partiel pour les filles. Ce qui est extraordinaire avec cet algorithme, c'est qu'il donne la solution optimale pour les garçons. Il existe un maximum pour cet ordre partiel et c'est le résultat donné par l'algorithme. D'accord ? Il est optimal pour les prétendants, pas pour les courtisés. En fait, il y a un théorème de Conway, le théoricien des groupes, qui dit que les deux ordres sont inverses l'un de l'autre. L'ensemble des mariages forment un tréhi. L'inf et le sup sont respectivement donnés par l'algorithme des garçons et des filles. Et je vais m'arrêter là. Merci. Merci. Sous-titrage ST' 501